Bonjour, je m'appelle Yosha Nahmani. Bonjour, je m'appelle Gamliel. Bonsoir, je m'appelle Elia Tab. Je m'appelle Binem Nalimi. J'ai 14 ans. J'ai 15 ans. Et je suis la yeshiva betlevi tzrak. Je suis ici depuis deux ans. Ça fait huit mois que je suis à la yeshiva. Je suis venu ici parce que c'est mes anciens profs qui m'en ont parlé. Ça fait un an que je suis ici. J'étais le premier élève dans cette yeshiva. Une journée à la yeshiva, déjà ça commence par notre arrivée. À 8 ans, mon cas. Je t'en fais la tufila. Sous-titrage Société Radio-Canada L'essentiel pour nous, c'est qu'ils soient un bon juif, qu'ils apprennent un minimum de ce que la Torah exige pour un être humain, d'accord ? Et qu'ils puissent grandir et ponder une famille, Kshéra, et qu'ils soient tout simplement un bon juif. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai constaté que depuis qu'Elie, il est dans la yeshiva, donc c'est un enfant qui est volontaire pour venir, très motivé, heureux, heureux de se lever le matin, de se rendre à la yeshiva, de pouvoir retrouver le contexte qui lui correspond. À force de venir un jour, deux jours, une semaine, on prend l'habitude d'avoir de l'amour et de venir à la yeshiva. Les cadres et les conditions de la yeshiva, ça fait que tous les matins, je me lève et que je le sourire pour venir à la yeshiva et que franchement, quand je suis le soir chez moi, je suis pressé d'être le lendemain pour revenir ici. Il est très content ici, il se sent très à l'aise. Il rentre le soir à la maison, le matin, il est pressé de revenir ici. Il a trouvé ici une famille. Cette yeshiva, en l'occurrence, représentait exactement le profil de mon enfant, qui a un profil qui est à la fois dans la rigueur et à la fois aussi dans la détente, dans la compréhension, dans l'enrichissement personnel et surtout dans l'art doute. Le fait de l'avoir intégré à Charenton, c'est une volonté maintenant personnelle de la part des parents parce qu'ici, on a trouvé des gens qui sont très accueillants, sincères, sérieux et qui sont très dévoués. Donc pour nous, c'est une garantie de réussite dans l'avenir. Alors ici, il a trouvé l'endroit idéal, on peut étudier, mettre la Torah et à la fois s'amuser, faire du sport. La yeshiva nous apprend à être responsable en nous donnant beaucoup de missions au Sanjibet Rabat. Parfois la yeshiva me donne une mission, une mission particulière, de faire musaym aux gens, c'est-à-dire récupérer les gens fraïs et amener à la Torah. Alors le fait d'avoir intégré la yeshiva de Charenton a canalisé mon fils. Il lui a apporté un bien-être, un équilibre et aujourd'hui, il a un but, il a une raison et cette raison, c'est l'étude. L'étude, l'étude, l'étude et encore l'étude. Une chose qui était incroyable il y a quelques mois. Je remarque depuis qu'il est là, il a mûri, il est épanoui, il est responsable. En plus, la yeshiva, ça ramène beaucoup de choses, ça ramène qu'on a confiance en nous, ça nous ramène au moins qu'on a fait quelque chose dans la vie, l'intelligence, on apprend beaucoup de choses qu'on ne peut pas apprendre normalement à l'école. Depuis que mon fils est donc dans la yeshiva, je ressens une évolution dans le sens où il est plus épanoui dans un plan personnel, c'est-à-dire qu'il est plus tourné vers les autres, il se sent mieux dans ses baskets. On le retrouve, c'est un enfant épanoui qui apprend beaucoup, grâce à Dieu, depuis qu'il est inscrit dans cette yeshiva, on a vu une évolution fantastique. Aujourd'hui, il écoute, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Je remercie Dieu qu'il a trouvé l'endroit idéal qu'il a recherché à l'école. Donc merci à cette yeshiva qui va évoluer, j'espère, parce que ça a commencé depuis peu, mais j'espère une longue vie à cette yeshiva et qu'ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Je souhaite que cette yeshiva grandisse. Je remercie la yeshiva pour m'avoir apporté tous ces enseignements. Je remercie tous les raves Animes qui sont présents ici pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour m'avoir aidé, pour m'aider d'ailleurs encore, pour vous conseiller. Je remercie les yeshiva pour tout ce que ça m'a apporté. Je remercie évidemment le rave Dardou, mon père, et toute la yeshiva, bien sûr le rave Nehya, ils m'ont beaucoup apporté et j'espère que ça continue. Bien.